Les mecs posent le pied à terre, clairement ils ont mis le pied à terre, ils n'ont pas le choix, ça frotte tellement dans ce petit virage Là je suis à 192 comme vous pouvez voir, là je commence à être dans le mal On peut voir que c'est d'ailleurs mon frère qui est à l'avant, en train de faire le tempo, en train de sortir, il y a des gars qui sont absolument partout Et je me disais mais Quentin comment tu vas faire pour tenir 2 heures ? Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la courbe de Sion C'était donc un critérium, un critérium pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement une course où le circuit fait en général pas beaucoup de kilomètres Ici il faisait moins d'un kilomètre cinq, en général c'est aussi des courses qui sont semi-nocturnes, ça veut dire qu'on part là, c'était 20h le départ et du coup on finit dans la nuit C'est des courses qui sont quand même assez fun, c'est plus pour le spectacle, souvent c'est dans des villes comme ici, proche de la mer, comme ça il y a beaucoup de spectateurs C'est vraiment pour le spectacle et en général c'est assez cool à voir parce qu'on fait énormément de tours Comme vous pouvez voir ici on en a fait 75 et en plus ici le circuit était très particulier comme vous pouvez voir sur la map en haut à droite C'était un aller-retour, c'était donc hyper compliqué à gérer parce que c'est des efforts qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude ou du moins que j'ai pas l'habitude de faire Car en moyenne on mettait deux minutes au tour, ce qui signifie qu'après le virage dans la relance jusqu'au bout on mettait 45 secondes à bloc, environ 15 secondes avant le virage pour ralentir, prendre le virage pour récupérer Et encore 45 secondes à bloc, donc en gros c'était du 45 secondes à bloc, 15 secondes de récup pendant toute la course Car comme vous pouvez voir c'est parti très vite, très très vite même, je suis déjà à 180 et je suis déjà quasiment dernier du peloton On était 100 au départ, la course était limitée à 100 partants Et j'étais déjà dernier du peloton, pourtant j'étais plutôt bien placé sur la ligne mais je suis déjà tout derrière le peloton et comme vous pouvez voir Bah c'est pas du tout pratique parce que là ça fait des gros murs devant moi, je peux pas doubler en fait, je peux pas doubler C'est large mais pas assez pour doubler Techniquement je pourrais doubler dans l'urgence quand tout le monde est à que le lieu Mais voilà j'ai pas des jambes non plus pour faire ce que je veux donc je peux pas me permettre de faire de tels efforts Et comme vous pouvez voir à chaque virage en fait on s'arrête presque Alors techniquement on voit du 15 km heure à l'écran, c'est pas vraiment vrai Des fois comme ça on arrive à rouler mais il y a des fois où dans les premiers tours, vous verrez tout à l'heure dans le prochain virage d'ailleurs Les mecs posaient pied à terre, c'était terrible En fait ça fait vraiment des relances très très violentes Et c'est des efforts que moi personnellement qui ne fais pas trop d'intensité à l'entraînement voire même pas du tout pour le moment Et bien je ne connais pas Là pour le coup avec toutes les courses qui ont été annulées, du confinement etc, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de course Et mon corps n'est pas non plus habitué à des efforts aussi intenses et aussi répétitifs Vous pouvez voir quand même 75 tours, c'est énorme Ça veut dire que j'ai fait 140 sprints C'est juste énorme Donc autant vous dire que quand t'es pas spécialement frais, pas spécialement bien, ça fait très très mal Et vous allez voir que cette course est très intéressante Je vous invite tout de suite à liker un maximum la vidéo N'hésitez pas à venir dans les commentaires vous Comment s'est passé votre reprise Si jamais vous avez repris, si jamais vous n'avez pas encore repris, dites moi quand est-ce que vous vous reprenez C'est très intéressant de voir un petit peu les différences qu'on peut avoir entre chaque département Ici dans le virage d'ailleurs, juste petit aparté On peut voir le coureur sur ma gauche avec le maillot bleu Qui a posé le bras sur quelqu'un Parce que sinon en fait il allait tomber dans le virage Tellement on ne va pas vite, autant, très clairement Donc il fallait prendre plutôt large, sincèrement il fallait prendre plutôt large le virage C'était la façon la plus pratique de ne pas perdre trop de vitesse dans ce virage Mais on ne pouvait pas tout le temps le faire Parce que voilà, nombreux à vouloir faire la même chose Donc des fois on faisait comme on pouvait Comme je disais, la course va être très intéressante Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin D'ailleurs comme la semaine dernière il y a une GoPro sur le vélo de mon frère Donc comme ça vous pourrez voir les deux points de vue Mon point de vue qui est mal placé à l'arrière Et le point de vue de mon frère qui est très très bien placé à l'avant Et vous verrez comme ça les différences Et aujourd'hui on va surtout étudier ce qu'il ne faut jamais faire Sur une course et plus particulièrement sur un critérium On va vraiment pouvoir comparer mon frère qui est bien placé à l'avant Et moi à l'arrière qui fait n'importe quoi Et qui subit totalement la course Qui ne peut absolument rien faire Je ne fais que de subir les relances Et je vais prendre très cher durant cette course Vous allez voir Et là déjà dès le sixième tour On peut voir que tout le monde s'éparpille sur la fin du peloton Là où je suis tout simplement Parce qu'il y a énormément de personnes Dès le premier tour qu'on sautait Ça roulait vraiment super fort J'ai oublié de préciser que c'était une 2-3J Donc la semaine dernière c'était une 3J C'est le niveau au-dessus Voilà c'est un petit détail D'ailleurs là on peut voir que les mecs posent le pied à terre Clairement ils ont mis le pied à terre là Ils n'ont pas le choix Ça frotte tellement dans ce petit virage Qu'on n'a pas le choix Moi je n'ai jamais posé le pied à terre J'ai toujours fait un petit peu d'équilibre Je me débrouille un peu près comme ça Mais pour le coup Après tu repars Tu es tellement à bloc On peut voir que ça fait des sacrés trous Le peloton est vraiment très 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 aligné Et là pour remonter à l'avant Je peux vous jurer que ce n'est pas une mince à faire Surtout quand tu n'as pas vraiment un niveau assez suffisant Pour faire ce genre d'effort inutile Et du coup vous allez voir qu'au fil du temps Les coureurs qui n'ont pas le niveau Vont se retrouver de plus en plus à l'arrière Donc devant moi Et vont faire des cassures Je vais prendre toutes les cassures Vous allez voir C'est clairement ce qu'il faut absolument jamais faire C'est pour ça qu'il faut toujours rester placé à l'avant Et plus particulièrement sur les critériums comme ça Où à chaque relance Ça tire, ça tire Et il y a des cassures, ça casse Les gens un peu plus faibles vont reculer Vont te faire des cassures Tu prends les cassures T'es obligé de faire l'effort pour revenir si t'es capable Si t'étais un peu juste Et bien c'est mort T'as fini ta course Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire Rester derrière Vous pouvez voir que pendant ce temps là Mon frère lui est à l'avant Et lui non seulement il ne fait pas autant d'effort que moi Il est beaucoup moins haut au cœur D'ailleurs petit détail Un peu maintenant mon cœur ne va plus trop marcher Il remarchera de temps en temps Mais il ne faut pas trop s'y fier Ça ne marchait pas vraiment ce jour là Mon frère lui va aussi pouvoir accompagner les coups Parce qu'effectivement moi je ne vois rien Hormis quand ils sont de l'autre côté En train de faire le virage demi-tour Mais à l'avant ça bouge Il y a du mouvement Il y a des attaques Il y a des échappées par moments Vous verrez un peu plus tard dans la course Que ça va partir Et que ça va faire d'ailleurs très mal aux jambes Mais il y a eu énormément de mouvements Durant cette course Et moi je n'ai absolument rien vu J'ai juste subi à l'arrière Voilà tout simplement Je ne pouvais rien faire Parce qu'après les relances Je ne peux pas remonter Avant les virages Tout le monde freine Ça fait de l'heure Je ne peux pas passer Donc en fait j'avais vraiment aucune solution Hormis faire un très très gros effort Après la relance Quand tout le monde est aligné Et voilà Là techniquement Je n'en étais vraiment pas capable Pour être sincère Je n'avais pas assez de force Vous verrez d'ailleurs La prochaine vidéo La course suivante J'ai eu des jambes de malade J'étais vraiment super bien Mais ce jour là En tout cas Je n'avais pas des bonnes jambes Il faut savoir aussi Que je travaille le matin J'ai un job étudiant Je travaille de 6h à 13h Avec un job un petit peu physique Donc autant vous dire Que ce n'est pas non plus optimal Avant une course Mais bon C'est un petit détail Il y en a plein dans le peloton Qui travaillaient aussi Tout ça pour dire que là Aujourd'hui Je n'avais pas les jambes Je n'avais pas les jambes Et là je vous avoue Que ça ne fait que 6 km On a déjà fait 10 tours Et je suis déjà dans le mal Sincèrement Je suis dans le mal Et je me disais Mais Quentin Comment tu vas faire pour tenir 2h A cette allure là Avec tous les à coups Etc Comment tu vas faire J'avais fait cette course Il y a 2 ans D'ailleurs vous pouvez retrouver La vidéo sur la chaîne J'avais fini dans le peloton Tout simplement Donc là je me disais Mais voilà Là je suis dans la galère Et puis on peut voir Les mecs qui reculent Qui reculent Mais qui font des cassures Qui font des trous Et d'ailleurs nous On doit les boucher Et ça fait des efforts Encore supplémentaires Encore une fois ici Merci à Dylan Durand Qui va me ramener Clairement il me ramène Il connait mon petit frère Et du coup il m'a dit Vas-y je te ramène Et là je suis à 192 Comme vous pouvez voir Là je commençais à être dans le mal Au bout de 7 km 5 J'étais vraiment vraiment dans le mal Je suis à 193 J'imagine que vous avez compris Que quand je dépasse 190 C'est que je suis dans le dur Mais que je peux tenir un petit peu Mais là du coup Je n'étais vraiment pas bien Je n'arrivais plus à boucher Les trous moi même C'est à dire que là actuellement S'il y a une cassure devant moi Je ne peux rien faire Je ne peux pas boucher le trou tout seul J'ai besoin de quelqu'un Pour me ramener Ou c'est fini pour moi Et pendant ce temps là Mon frère comme vous pouvez voir Il est à l'avant Et c'est lui qui tire le peloton Et là il fait très mal derrière Ça part de partout En fait depuis maintenant Depuis le départ en fait quasiment Ça attaque, ça attaque, ça attaque Plus ça va plus le peloton s'effiloche Et plus ça va plus les attaques Prennent de la valeur Plus les attaques tiennent longtemps Parce qu'en général Les attaques en début de course Bah ça faisait mal Mais tout le monde revenait Parce qu'il y a tellement de coureurs motivés Que ça va jamais bien On peut voir que du coup Mon frère est vraiment présent dans la course Il bat sur tout ce qui bouge C'est à dire que dès quelqu'un y va Il y va Il désigne pas sur les efforts Il y va, il pédale Et voilà Et après 32 tours Donc environ 21 km Et bah là je suis dans une cassure Et oui Bah oui Fallait bien que ça arrive Il y a un gars devant moi Qui a lâché le peloton Moi toujours placé à l'arrière J'arrivais absolument pas à remonter Impossible pour moi Je n'arrivais pas Tout simplement Voilà J'ai pas d'explication J'avais pas les jambes Pour remonter On peut voir que mon frère lui Est toujours placé bien à l'avant du peloton Moi absolument Bah quasiment dernier Il n'y a plus personne derrière moi On voit d'ailleurs les gens Qui font demi-tour à gauche Et puis bah nous Ils ont déjà lancé depuis bien longtemps Qu'on a toujours pas commencé A prendre le virage Et là quand tu vois ça Tu te dis Aïe Ça va faire mal La différence est incroyable La différence de temps Quand eux relancent Et moi je relance Et bah c'est impressionnant Franchement On comprend pourquoi Je prends autant d'à-coups Et pourquoi c'est aussi dur Pour quelqu'un comme moi Qui est placé aussi loin Et là à 22 km 2 Je craque C'est la première fois Depuis le début de la course Que je craque C'est moi qui va créer la cassure Je saute complètement du peloton On voit que je suis à 190 au cœur Mais j'en peux plus C'est surtout la répétition des efforts Donc là on a un 32 tours Donc ça veut dire Qu'on a déjà fait 64 sprints Autant vous dire Que ça fait très mal aux gens Très très mal aux gens même Et surtout au cœur Parce que mon cœur N'est absolument pas habitué Là les gens derrière moi Que j'ai un peu fait sauter Avec moi Parce que quand tu prends Une cassure comme ça C'est ma faute Là ici Mais du coup Ils n'ont pas fait l'effort Au bon moment Et là vous allez voir Que je vais revenir Dans le peloton Au contact Grâce au virage En fait Tellement le peloton Doit s'arrêter Dans le virage Que même en ayant sauté Je reviens Dans le peloton Dans ce virage Mais la relance Va être tout aussi dure Et moi qui suis déjà Dans le dur Ça va être compliqué Et vous allez voir Que je vais faire ça Une fois Je vais instantanément Sauter Clairement Je ne peux pas tenir Je n'ai plus les jambes Et je vais essayer De le refaire le deuxième coup Mais très clairement Je suis arrivé un peu En retard dans le virage Vis-à-vis du peloton Mais impossible De garder le contact Et là Voilà Au bout de 23 km Au bout de 35 minutes seulement Je ne suis plus Dans la course C'est terminé pour moi Voilà Tout simplement C'est terminé pour moi J'ai sauté Sur une course de 2 heures J'ai sauté au bout de 30 minutes Et autant vous dire Que là Le moral Est à zéro Très clairement Tu te dis Quentin Le confinement Tu n'as pas aidé Ça je le savais très bien Mais là Je ne pensais pas être aussi mauvais Je ne pensais pas être tombé aussi bas Vous allez voir La semaine prochaine Vendredi 18h La prochaine vidéo J'ai déjà fait la course Et ça se passe super bien pour moi Donc c'était vraiment un jour En fait Où j'étais moins bien Un coup de moins bien Et aussi surtout Un effort Que je n'affectionne Surtout pas Des efforts de 45 secondes 15 secondes de récup Et ça 64 fois Et ça c'est des efforts Que je ne supporte pas Du moins Je ne suis pas entraîné pour Et voilà Tout simplement Tout s'explique comme ça Parce que la course Que j'ai fait juste après Tout s'est bien passé pour moi Et j'étais même à l'avant Ça s'est super bien passé Vous verrez Donc voilà La course est donc terminée Pour moi Je ne reverrai jamais le peloton Par contre Je vais laisser le peloton Me mettre un tour Je vais vraiment rouler Très doucement Pendant le temps qu'il faut Pour que le peloton Revienne sur moi Et une fois le peloton Revenu sur moi Je vais reprendre le contact Avec eux Pour m'entraîner En fait Bien sûr Pendant ce temps là Mon frère est toujours À l'avant Il accompagne Il est échappé Il attaque Et il est vraiment Actif Acteur de la course Et moi du coup De mon côté Je voyais J'avais toujours Un demi tour de retard J'étais pépouze Je l'ai regardé se battre C'était plutôt sympa De voir qu'il était à l'avant C'était cool Franchement De toute façon Ma course était terminée J'attendais juste Que le peloton me mette un tour Pour pouvoir me remettre dedans Pour m'entraîner Bien sûr Je ne fais plus partie Des résultats J'ai un tour de retard Tout le monde le sait Le podium le sait Il n'y a pas de soucis C'était là Uniquement pour m'entraîner D'ailleurs Au moment Où le peloton Va me rattraper Donc Au bout de quelques tours Comme vous pouvez voir Et bien Mon frère était Très très bien placé Il y avait une cassure Etc Il était vraiment bien Je croyais même Que ça allait partir À ce moment là Il était vraiment Un super beau groupe Il avait vraiment Les acteurs majeurs De la course Les hommes les plus forts Donc je pensais vraiment Que ça allait partir Mais malheureusement Ils vont aussi Se faire reprendre Par le peloton Moi le peloton là Va me doubler Et je vais m'accrocher Donc à ce peloton Pour m'entraîner Et vous allez voir Que je vais tenir Encore une fois 30 minutes Voilà Tout simplement Je vais tenir 30 minutes supplémentaires Dans le peloton Et pouvoir M'entraîner 30 minutes supplémentaires Donc en gros Ça m'a permis De m'entraîner 20 km de plus A faire du 45 secondes À bloc C'était quand même Super intéressant Et super intelligent De le faire Parce que sinon Ça m'aurait fait Un entraînement De seulement 30 minutes Et là ici Du coup je me suis entraîné Pendant une heure Avec une petite récup De 5 minutes Entre les deux Vu que j'avais sauté Le temps qu'ils me remettent Un tour Voilà C'était quand même Assez intéressant Au bout de ces 30 minutes Et bien Je saute encore une fois Du peloton A la pédale Mais surtout A la cassure Car oui Pour pas déranger les mecs Qui étaient donc Dans les tours Qui n'étaient pas hors course Comme moi Je restais bien entendu Dernier du peloton Pour gêner personne Mais forcément Tous les mecs Un petit peu juste Faisaient des cassures Et au bout d'un moment Bah j'ai sauté avec eux Dans une des cassures C'était donc terminé Pour moi une deuxième fois Et d'ailleurs On peut voir que c'est d'ailleurs Mon frère qui est à l'avant En train de faire le tempo En train de sortir Il y a des gars Qui sont absolument partout Ça a été vraiment Une course de mouvement D'habitude Sur ce circuit là Il y a toujours une échappée Qui part Plus ou moins tôt Et en général Elle va au bout Ça n'arrive jamais au sprint À cette course là Est-ce que mon frère Va aller au bout On va voir ça ensemble On va suivre Avec sa GoPro Dorénavant la course Mais comme vous pouvez voir En tout cas Jusqu'à la fin de la course Il va être placé À l'avant Comme ici Il va accompagner les coups Il va attaquer Il va faire la course Tout simplement Mais ça se trouve Hormis le fait Qu'il attaque Qu'il accompagne Le fait qu'il soit Bien placé à l'avant Ça se trouve Il a forcé Moins que moi En étant à l'arrière À prendre les à-coups Et c'est quasi sûr Bien sûr Si on supprime le fait Qu'il était à l'avant En train d'attaquer S'il restait juste au chaud À l'avant du peloton Il aurait forcé 10 fois moins que moi À l'arrière À prendre tous les à-coups Et c'est là l'erreur Qu'il ne faut absolument Jamais faire Sur les courses Et plus particulièrement Sur les Criterion Ne faites jamais ça Cette vidéo Est là aussi Pour vous donner des conseils Si je peux me permettre Et là pour le coup On le voit très bien Très clairement Il ne faut jamais refaire ça Je le saurais Je le savais Je ne pouvais pas faire autrement Car j'ai reculé Sans le vouloir Dès le début de la course Et je n'ai jamais réussi À remonter Mais d'autant plus maintenant Je ferai vraiment attention Sachant que les deux prochaines vidéos Que vous verrez Donc le vendredi à 18h Ça sera des Criterium aussi Donc est-ce que je vais faire Les mêmes erreurs Vous verrez bien Je vous incite à vous abonner À la chaîne YouTube Si jamais Vous ne l'avez pas encore fait Pour être au courant Quand je sortirai les prochaines vidéos Je sais qu'il y a 53% Des gens qui regardent les vidéos Qui ne sont pas abonnés Donc qu'est-ce que vous attendez Abonnez-vous Et on va accélérer un petit peu Dans la course On va aller un petit peu plus loin Voir ce que mon frère Va nous faire Comme vous pouvez voir Au bout de 1h30 Pour le moment Il s'est juste passé La même chose Depuis le début À répétition C'est-à-dire que ça Attaquait Ça cassait Ça sautait Par l'arrière Mais jamais d'échapper N'ont vu le jour Ou du moins N'ont tenu bien longtemps Hormis une De trois coureurs Qui a tenu Deux, trois tours peut-être Mais qui se sont refait prendre Et puis malheureusement Personne n'a réussi à partir Je crois que là Actuellement Il y a des petits gars devant Mais pareil Ils vont se faire reprendre Personne n'a réussi à partir cette année Contrairement à toutes les éditions précédentes C'est la première fois Qu'aucune échappée Ne va au bout Voilà Je vous dis tout de suite Cette course Va arriver au sprint massif Sur les 100 coureurs Il n'y aura plus que 50 coureurs Mais est-ce que mon frère en fera partie ? La réponse est non Effectivement Au bout de 1h33 Comme vous pouvez voir Il commence à faire l'élastique Comme moi J'avais fait Du coup en tout mon début de course C'est-à-dire qu'il est derrière le peloton Il se mange des relances Qui étaient encore plus difficiles Que s'il était à l'avant du peloton Parce qu'à l'avant du peloton Tu n'as pas besoin de relancer si fort Vu que tu es déjà placé en fait Et du coup Bah voilà Il saute à la pédale Tout simplement Il a aussi un petit peu Je pense Mal géré son effort Il a été énormément à l'avant Toute la course Sincèrement Il a fait tous les échappés Il a essayé d'aller chercher tout le monde C'est des efforts Qu'il ne connait pas encore Il est junior 1 C'est sa troisième course Chez les adultes Donc autant vous dire Qu'il n'est pas encore calé On va dire je pense Et c'est là un petit peu Bah voilà Il a sauté à la pédale Il en a trop fait Aujourd'hui Il en a trop fait La prochaine fois Il saura qu'il faudra qu'il fasse Un peu plus attention Et d'ailleurs C'est ce qu'il a fait Sur les prochaines courses Comme je vous ai dit On a déjà fait deux autres courses Depuis celle-ci Et ça s'est très bien passé pour lui Comme pour moi Donc c'est vraiment cool Vous verrez que les prochaines vidéos Il y aura du résultat Et ça Ça fait plaisir Il y aura des bons résultats Comme moi tout à l'heure Bah dans le virage Il réussit à faire la jonction Avec le peloton Mais malheureusement Quand tu te retapes la relance après C'est impossible C'est terminé Pour mon frère Il ne finira pas à la course Avec le peloton C'est très dommage A 15 minutes près Il aurait pu finir Maintenant on va passer Avec un point de vue extérieur On va essayer de voir Le sprint final Ils sont donc arrivés A 50 pour la victoire Sur les 100 partants initiaux Qui va gagner la course Je vous laisse découvrir ça En image En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker A partager un maximum N'oubliez pas de me dire Comment s'est passé votre course Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Vendredi 18h Bye bye